Salut, ici Mister Gameplay, je nous voilà pour un petit gameplay sur GTA V. Je vais vous présenter la dernière mise à jour, finance et... On s'en fout du reste du titre. C'est quoi qu'on peut acheter ? Est-ce que c'est la petite ou la grosse ? Donc... Bon... Normalement, si ça enregistrait... Normalement, j'ai mon bâtiment là, voilà. Bureau H1 Studio, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà mon propre bazar, donc je vais y aller, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, faites pas attention à comment je roule. Euh... Si vous voulez savoir combien... euh... De maisons j'ai... On peut le voir comme ça, en appelant... euh... Mécano. Voilà, vous pouvez... J'ai une, deux, trois, quatre, cinq maisons. Donc le Penthouse, euh... Eclipse Tower, donc c'est dans le même bâtiment, je crois que c'est celui-là. Enfin, les grands bâtiments qu'il y a ici, tout près. Une maison... Deux, deux, trois petites maisons... Non, deux petites maisons, je crois encore. Donc celle-ci, ici, plus haut dans la rue. Et puis... Encore un grand bâtiment. Donc euh... Je me souviens plus, c'est ici, ici. Donc voilà mes voitures. Donc la GB700. Penumbra Depot. Frankenstein Depot. Vigero Depot. Euh... Picador. Futo. Night. Shade. Dvaka. Sankileon. Osiris. Guardian. Kuruma. Cockett Blackfan. Rocoto. Euh... Ici j'ai la Chameleon. Et puis dans la Penthouse, j'ai la Comet. Je prends la Comet. Euh... Est-ce qu'ils vont me livrer ? Tout à fait derrière. Voilà ma Comet. Euh... Bon. Je vais aller à mon bâtiment maintenant. Euh... Ce qu'on peut faire dans le bâtiment, on peut demander à notre secrétaresse de faire venir une voiture qu'on possède. Donc depuis n'importe... On ne doit pas choisir de quel bâtiment ils viennent. La liste de tous les véhicules qu'on a est direct montré. On peut acheter une armurie. Qui coûte euh... 500 et des mille. En plus. Moi j'ai acheté le bâtiment le moins cher. Un million. Sur ces un million si on veut une armurie donc on rajoute 500 mille. Si on veut euh... Une... Une... Une sorte de banque. On rajoute encore une fois 500 mille. Si on veut un logement on rajoute encore une fois euh... 760 mille je crois. Enfin on va dire et voir. Ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça, c'est acheter des colis. Par contre je vous conseille d'être à plusieurs joueurs pour le faire. Parce qu'il... Quand on va chercher un colis, il s'espère qu'il a été... Pris... Par euh... Des hélicoptères. Il faut essayer d'abattre les hélicoptères pour récupérer son colis en fait. Donc euh... Voilà ma secrétaire. On peut voir. Hop ! Donc euh... On peut demander un gardien. Donc on peut demander... Voilà. Et je vais te dire les Pegasus pour les préparer. Tous les trucs... Bon ils ne sont pas encore débloqués. Enfin il faut d'abord... Euh... Acheter tous les avions. Euh... Véhicules personnels. Merde. Bon j'ai fait venir ma voiture. Pas grave. Elle va être à la fourrière. Ça se met automatiquement dans la voiture. Enfin descendant pour aller dans la voiture. J'ai fait inter à la place de retour. Pas grave. Mais c'est l'off. Pas grave. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé d'essayer celle-là. voilà vous voyez la marchandise a pas raison pour gagner de l'émission si maintenant je veux je peux aller casser son colis bon c'est pas dans mon intérêt putain elle est où ma porsche on a vu ma porsche a été mis automatiquement au garage ou à la fourrière pas grave j'irai la chercher à la fourrière donc on va dans nos lance bâtiments à la merde ce que j'ai oublié de dire on peut enfin je vais vous montrer direct regardez donc on va sur internet donc la dynastie exécutive accéder au site donc moi j'ai acheté celui-là donc vous pouvez voir les prix différents 3 millions 3 millions 100 000 celui-ci c'est celui-là de 1 million donc vous pouvez voir ce que j'ai mis j'ai juste mis l'armurerie parce que j'avais juste plus assez d'argent vous pouvez voir ici un plus grand bâtiment encore donc il y a 2 250 000 et puis le plus cher ici 4 millions donc The Mayest Bank Tower donc tout le plus grand donc voilà ce qu'on peut faire quand vous allez acheter donc voilà l'intérieur donc le premier intérieur vous voyez là à quoi ça ressemble donc là vous pouvez cliquer là vous pouvez voir le prix de différence ça rajoute direct 400 000 415 000 comme ça pour les différents intérieurs en plus il n'y a pas grand chose qui change donc vous pouvez les blindés en plus donc voilà ici 5 millions je crois qu'on peut avoir plusieurs Dynasties Executive Buildings je crois Secrétaire on peut choisir entre un homme et une femme là on ne peut pas en plus si on choisit l'organisation donc c'est votre nom la police c'est pas police de truc c'est juste le style d'écriture j'aurais peut-être dû choisir celui-là voilà vous voyez il y a plusieurs trucs donc on peut changer la couleur du logo donc l'armurie donc on peut choisir une armurie donc voilà 520 000 en plus pour une armurie dans votre truc coffre-fort ah il était moins cher ce que je l'avais dit 335 000 donc on peut mettre un coffre-fort parce qu'on peut stocker de l'argent c'est mon prochain truc que je vais acheter dans mon autre et puis le logement qui est 795 000 voilà donc ça vous permet de dormir en fait dans votre bazar ah j'ai vu on va aller sur la on s'en fout c'est pas ça il est parti bon pas grave peut-être vous montrer les nouvelles voitures qui a peut-être intéressant donc enfin le premier il y a juste je crois qu'il y a juste la nouveau l'hélicoptère volatus allez celui-là enfin quoi je crois que c'est tout cela ouais c'est tout cela sont euh les nouveaux vous voyez un peu assez cher je crois que je vais m'acheter celui-là voilà à quoi ça ressemble un peu futuriste un peu futuriste on tourne Legendary Motors donc voilà la voiture Pegasi Reaper donc un peu style Bugatti l'arrière l'avant un peu truc Lambo ici style Ford GT Ferrari FF ici un peu style Ferrari FF c'est tout je crois ah si il y a encore ces deux-là donc une sorte de Rolls-Royce non par contre celle-ci elle est pas mal en blanc capot ouvrable enfin toi ouvrable peut-être que je vais m'acheter celle-ci ça ce sera dit que j'ai fait de l'argent avec ce bazar sur la 900 000 ici à mon avis on peut prendre blindé voilà donc une grosse Jeep ça serait peut-être pas mal ça en noir enfin bleu noir comme ça blindé ça serait peut-être pas mal ça c'est peut-être que je m'acheterai celle-là les voitures de sport en fait j'en ai mais c'est pas que je relavais quoi donc vous pouvez voir il y a par-ci par-là peut-être que vous le savez déjà mais il y a par-ci par-là plusieurs prix donc c'est en fait juste parce qu'on peut les mettre en armure donc il y en a quand même pas mal qu'on peut mettre en armure pas tous mais quand même donc voilà voir stock là je crois qu'il y a il y a juste l'action en plus ça il a l'air pas mal celui-là ça ça peut être pratique pour aller chercher les les colis comme on dit colis bien ça quoi que c'est peut-être plus frais cargo bob peut-être plus pratique avec un cargo bob quoi qu'on arrive avec une team pour aller chercher ses colis détruire les ennemis qui essaient de piquer notre colis si vous êtes en retard pour les récupérer et ici il y a juste celui-là le truc remorque en plus je crois j'ai pas regardé plus non il y a juste ça en plus donc euh bateau ils sont pas très bateau je crois chez euh j'étais et puis euh euh ouais il y a juste ça en plus quoi dans les voitures véhicules normal je crois ouais braquage braquage parce qu'ils sont mis tous en l'or donc voilà vous voyez un peu je crois qu'ils devraient mettre les véhicules DLC dans le euh pas multijoueur mais solo ça peut être euh marrant bon maintenant on va continuer dans ce bâtiment donc euh comme j'avais dit on peut appeler comme ça voilà en cas je sais pas ça voilà euh pis soit sur dans l'eau voilà météo il fera on reprend tout quand tu as fini ce que tu as je te donnerai un peu je te donnerai et puis du coca voilà ah ouais full snack euh donc un petit tour du bâtiment je sais pas si on peut aller non euh il faut d'abord débloquer je crois ah ouais non c'est le euh le logement donc ça il faut l'acheter pour savoir rentrer là ici vous voyez euh petit côté bureau euh on peut aller sur l'ordinateur ah bon je vais pas aller là on peut se mettre tous ensemble donc si euh euh à cette personne donc moi je serai assis là donc là vous pouvez voir les sur la map les hangars je crois que le vert c'est le mien enfin celui que moi j'ai acheté donc euh vous pouvez voir les hangars que posséder c'est en fait environ la map de GTA quoi dans le tendu sans l'air bord quoi euh vous pouvez regarder la tv regarder dans l'autre bâtiment donc là bas la tour là bas que vous voyez droit devant là si je bouge ma tête ça c'est l'autre bâtiment exécutif je crois celui ici à côté aussi c'est un bâtiment c'est celui juste à côté un peu plus luxueux enfin plus cher je sais pas si ça change tellement d'intérieur donc là on va s'asseoir voilà donc là le iFruit le iFruit le iFruit Mac euh appuyez pour vous inscrire en tant que vous vous connecter donc il va mettre vos vos trucs vous faites juste connexion voilà voilà donc euh j'ai un entrepôt procédé vous pouvez voir que j'ai encore récupéré aucun type ce que je me suis fait tuer en allant chercher mon colis euh donc ici vous pouvez voir que il y a c'est mon entrepôt enfin le plus petit entrepôt qu'il y avait euh donc ici vous pourrez accueillir donc les valeurs actuelles il y a rien dedans donc euh euh je crois que je vais prendre euh une caisse pour commencer et on verra bien à mon avis ça c'est pour euh le pourcentage qu'il y a dedans donc là vous pouvez voir les petits entrepôts donc euh 400 000 360 000 318 000 376 000 et 392 000 le dessus que moi j'ai acheté il était à 250 000 puis on a les moyens donc un peu plus cher plus grand donc c'est pratiquement dans les millions enfin un million quoi ici un million encore un million donc ça c'est le moins cher ici dans le truc et puis on a les grands entrepôts donc là 2 millions de rates ici 3 millions 2 millions 3 millions 2 millions 2 millions je pensais qu'ici la réponse allait coûter plus 2 millions 3 millions je crois que c'est le plus cher qu'il y a moi c'est le plus cher qu'il y avait 3 millions 3 millions ah non celui-là c'est le plus cher 111 caisse 111 caisse enfin on peut voir je crois que c'est tous les mêmes les mêmes capacités donc on paye plus sur rien mais c'est les mêmes capacités donc résumé donc voilà vous voyez j'ai rien donc voilà quoi c'est l'organisation active vous pouvez voir combien ils sont là il y en a 1 là ils sont 2 3 1 1 donc voilà moi je crois que je vais oups je vais aller me prendre un petit colis vite fait c'est ce qui change j'ai pas d'hélicoptère pour y aller vite fait donc euh je vais m'acheter un colis confirmé donc les colis sont pas si chers à mon avis au plus mieux qu'on va dans des expériences au plus il saura me goûter ouai excusez moi j'ai fermé vite fait ma porte donc acheter des marchandes spéciales et récupérer la carte des Zomad donc une fois que vous allez sortir, votre colis sera mis sur la carte donc euh je vais aller sur ma secrétaire et demander une voiture rapide heu voilà Hello Qu'est-ce que tu as besoin ? euh Vous avez un bon bleu Euh... non. Ton véhicule personnel est en train maintenant. J'ai l'impression d'être là. Appliquez juste la location de collecte. Appliquez les biens et l'envoyez à l'hôtel. Je n'imagine qu'il n'y a pas de problème. On voit qu'on l'a récupéré. On doit le ramener à l'entrepôt le plus vite possible sans se faire tuer. J'espère qu'on va me le prendre. C'est pour ça que je vous dis que... Essayez de prendre des colis si vous jouez en lien avec des potes. Comme ça, ils savent... Vous... Vous... Vous protéger. Ouais. Je crois que... Je crois qu'il y a personne qui y va. Pour le moment. Comme ça. De toute façon, ils d'office. Je crois que c'est d'office qui vont repartir en hélicoptère. Avec le colis, vous devez essayer de tuer les hélicoptères. Ça va me coûter 10 millions pour rien. Parce que j'ai... J'ai rien pourré de miner les hélicoptères. J'ai pas de blizzard, rien. Donc euh... Moi euh... Y aller tout seul, pour le moment, ça sert à rien. Dommage, mon pote, il est Paco. Sinon, il saurait finir avec moi, mais... Merde, je vais sortir. YOLO. Je vais voir dès que vous êtes un... Je vais arriver tout prêt. Ils vont me fermer ça. Et vous me partez avec... ...hélicoptères. Voilà. Le vendeur a senti que quelques... ...choses clochées et appuyer sur la destination. Donc euh... Après le moment, ça sert aussi. Qui change de destination. Donc c'est pas grave. Vous allez voir maintenant, il y a quelque chose. Tout du genre en tout cas. sequins. Ah... Koli, il est ici quelque part ? Oh, coca... Oh, c'est toi c'est peut-être qui. Putain j'ai laissé mao. Oups Putain ça avance pas Donc voilà Bon ma voiture sera admis Faut rien Où j'irai la chercher Ou bien dans mon garage Y'a ma secrétaire Un signal détectable 7% Putain Donc en fait Je crois que c'est Attention la balle liste Vient de mettre un signal détectable Sur l'ensemble de la carte Tous les joueurs peuvent maintenant Vous Voir votre cargaison De marchandises spéciales Et tenter de la détruire Pour gagner de l'épée De l'émission Et de l'argent De l'émission Et de la réputation Donc j'espère arriver assez vite Avec ce truc tout lourd Ou bidon machin crotte Sans me faire tuer Parce que Perso Et j'ai pas J'ai plus dépensé d'argent Bâtiment et voiture Qu'en armes Enfin j'ai quelques armes Mais Pas pour dire Enfin un coup de bazooka Quoi je suis mort Et j'y suis presque 600 mètres Ce serait bien Si j'ai blindé la jambe J'ai acheté plusieurs entrepôts Je vais récupérer ma voiture Après Une fois que ça c'est mis Enfin je sais pas si on va faire encore une étape après C'est juste que Voilà mon entrepôle est ici Si c'était l'entrepoil moins cher La marchandise officielle que vous avez acheté Elle est posée dans un resoquet Sur cette estagère Utilisez cette ordinateur pour vendre les marchandises Mais ça dans un entrepôt A n'importe quel moment Vendre en plus Rendre un nouveau rapport à plusieurs Oui mais L'ordinateur portable n'est pas connecté à un réseau sécurisé Par conséquent Vos marchandises C'est ce que j'ai trouvé dans les marchandises J'ai cet état établi pour améliorer vos véhicules de livraison Ah bah tiens On va voir les véhicules de livraison C'est vrai la marchandise c'est ça Bon Donc Voilà ma première marchandise Quelle est là ? On peut voir Euh Valeurs spécialistes 10 000 Donc elle vaut pour le moment 10 000 Je l'ai acheté à 2 000 Voilà Bien fait boss La marchandise est remplie Vous pouvez vendre stock à chaque fois Par accès au réseau Les prix dépendent Sur les positions Donc le plus de stocks que vous avez Le plus 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 Le port est risqué Alors trouvez un niveau que vous êtes confortable Et vendre dans en fait c'est un peu un système de bourse donc garder trop longtemps c'est risquant enfin voilà créé mon bateau mais de toute façon j'ai pas de un qui sont achètent l'entrepros l'entrepôt à l'aéroport on peut y arriver en avion si on l'a j'ai compris moi un camion à pneus à l'épouse des balles mais blindage j'ai même pas assez pour ça c'est pas grave améliorer le brouilleur bon bah pas encore rien améliorer on fera ça plus tard vendre pour 10.000 une caisse donc à mon avis au plus qu'on l'a plus que ça vaut stock en possession 1 sur 16 donc je peux avoir 16 tout le monde je vais encore en faire bon je peux pas bouger bon vous avez vu un peu à quoi ça ressemble donc je vous laissais ici sur cette vidéo merci d'avoir regardé à la prochaine merci